Chers amis, que Dieu vous bénisse richement, j'ai la joie de vous retrouver encore pour commémorer sa résurrection, vous savez, nous avons toujours fait quelque chose pour le royaume, alors pour retrouver cette chose, nous devons nous abandonner à la parole créatrice de Dieu. Voilà la raison qui nous amène ce soir encore, si je peux dire les matins, parce qu'on tend vers les dimanches pour commémorer sa résurrection. On lit dans les livres des Sommes 100 et 7. Nous lisons ses écrits comme nous avons dit les dimanches passés dans le livre des Sommes 4 à 28. Pour la gloire de l'auteur de cette parole, le Seigneur Jésus-Christ le me veillait, aujourd'hui et éternellement. Nous lisons Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Quels-ci disent les rachetés de l'Éternel, celles qui la délivrent de la main de l'énime, et qui la rassemblent de tout le pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils oeurent dans le désert. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim, de la soif. Alors, leurs âmes étaient languissantes. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Ils les conduisent par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable, qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Alléluia, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme enfamée. Premier paragraphe. Le second paragraphe, c'est ce que nous en avons besoin. Parce qu'il y a quatre paragraphe dans le psaume saint et sept, et puis, il y a une partie qui est comme une conclusion de la bonté, de l'amour, de la bienveillance, de l'Éternel, de sa miséricorde et de sa compassion. Voilà. On continue. Là, on est maintenant dans le verset 10. Voilà. Dix. On y est. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Voilà ce qu'on a besoin de dire. Et l'ombre de la mort vivait captif dans la misère et dans les chênes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles du Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Ils humilèrent leur âme, leur cœur, pardon, par la souffrance. Ils succombeurent et personne ne les secourait. Dans l'ère des 13, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, partagez le lien, partagez, parce que nous voulons parler de la vie ce soir, alors que nous nous avançons ensemble dans le Dieu céleste pour commémorer sa résurrection ce dimanche matin. Voilà. On recommence le verset 11. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Ils humilèrent leur cœur par la souffrance. Ils s'y combèrent et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. Et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir de ténèbres et de l'ombre de la mort. Il romput leurs liens qui louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur du Fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins. Il a rompu le verrou de fer. Alléluia. Amen. Là, on arrête dans le verset 16 parce qu'on devait continuer du 7 jusqu'au verset 3. C'est juste au 40 quelque, je vois, là, c'est 43. Mais on arrête ici parce qu'on avait besoin du paragraphe du verset 10 jusqu'au verset 16. Voilà. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni, vous croyez. Nous aimerons et nous voulons toujours parler de la vie. Parce qu'en dehors de ce que nous nous abandonnons ici pour parler, il n'y a que la mort. Parce qu'il y a des choses. Il y a la vie et la mort. Comme le Seigneur Jésus-Christ disait, choisissez entre les deux les chemins qui amènent vers la vie, qui est le chemin de la vérité qui est lui-même, et un autre chemin, un autre chemin qui amène vers la mort. Donc ça veut dire que nous avons la lumière et les ténèbres. Donc cela veut dire que ce que nous devons comprendre dans ce temps dont nous vivons, ce que nous essayons d'ignorer, c'est quoi? Les gens voient comment est-ce que la science développe l'avancement de la science aujourd'hui. Les gens essayent d'ignorer cela. Ils essayent, c'est comme s'ils voient comme ils ne voient pas. Ils voient ça comme normal. Ils voient ça, c'est comme si c'est la volonté de Dieu. Alors que quand vous voyez l'évolution de la science, vous devez faire attention. Parce que la même chose que vous voyez avec cette évolution scientifique, ça fait partie aussi du niveau de l'évolution spirituelle. Alors vous devez remarquer votre, examiner et voir votre marche avec Christ. Est-ce que tu es encore un bébé spirituel ou tu es encore quelqu'un qui est en durée, qui est devenu un vieux avec des cheveux et des barbes blanches ou blonds? Vous voyez, mais vous n'aimerez encore le même avec une façon de faire les choses qui... Donc, essayez où me dire. Donc, ça veut dire, voilà. Mais, il y a une évolution du côté scientifique. Mais, si vous venez du côté religieux, ou si nous pouvons dire même du christianisme, il n'y a pas vraiment une évolution alors que les gens essayent de retourner encore en arrière. C'est rétrograde. Vous voyez? Alors, si nous parlons de la science, remarquez, la science a commencé dans le jardin d'Éden. La science a commencé dans le jardin d'Éden avec qui? Avec les malins. Il a amené sa science à Ève, l'Église. La femme représente l'Église dans le sein du cultif. Et il a amené sa science dans l'âme. Dans quoi? Pas dans l'homme, mais dans la femme et l'Église. Oui. Et, ça a eu place. Et, cela les a amenés à être, vous comprenez, coupables. Et, ils ont transgressé, ils étaient condamnés. Et, il les a amenés dans la désobéissance comme nous venons de lire ici. Oui. Donc, ce qui s'était passé avec, ce qui ont imploré le Seigneur ici. Mais, le problème avec les gens aujourd'hui, ils implorent. Mais, quand on implore Dieu, vous devez ramener quelque chose par cette chose-là. Le Seigneur peut voir et il voit votre sincérité. Et, il vous pardonne et il va vous ramener ce que nous sommes en train de lire ici. Voilà. C'est pourquoi, comme on est en train de continuer sur ces chisures, j'aime toujours faire un petit rappel de ce que nous avons parlé le dimanche passé. Vous vous souvenez très bien. Donc, on a parlé du pont, un pont spirituel, un intermédiaire. Vous voyez ? Et, de l'ombre. Vous voyez, être piégé dans l'ombre, c'est ce que nous sommes en train de parler. En ce moment ici, être piégé dans l'ombre. La quarantaine, on soit dit les quarantaines. Je ne sais pas si j'ai écrit ça avec une erreur. Vous allez m'excuser. Voilà. Donc, c'est ce qui nous a amené ici de parler encore une fois de plus. Pourquoi ? Parce que nous devons comprendre l'importance d'un pont et à quoi sort ce pont. Et ce pont spirituel, nous avons essayé un peu d'expliquer. Mais nous devons essayer un peu, comme nous vous avons promis, que nous allons lire quelque chose à ce qui concerne le pont pour voir comment est-ce que les scientifiques ne font rien sans pour autant observer ça du créateur lui-même, le Seigneur. Et c'est ce qui fait en sorte qu'ils réussissent. C'est ce qui font. À cause de quoi ? À cause, pourquoi ? Parce qu'ils prennent, comme le diable avait commencé, il a pris la parole originelle de Dieu, il a déformé cela. Il a, comme les chefs des mensonges, les pères des mensonges, il a ajouté sa science. Et cela a fait en sorte que la colère de Dieu se bâtisse. Vous allez remarquer que, donc, pendant tous les âges, ce ne sont que la science qui vient et qui amène les gens à l'également. Vous comprenez, donc, quand on parle de cette science-là, comprenez-moi, parlez de la manière que vous pouvez penser cela. Voilà, on entre ici sur ce qu'on avait écrit, d'autres on avait dit ça l'autre fois, mais les autres on n'avait pas dit ça. Nous allons quand même relire et essayer un peu d'expliquer pour voir comment est-ce que les hommes des sciences, ils essayent de voir les choses d'une manière qui les aide à avancer et à faire des choses qui sont vraiment... Je ne sais pas comment est-ce que je peux dire, donc cela veut dire, c'est comme si on peut dire mystérieux, grandiose, donc cela veut dire qui fait en sorte que non, on reste stupefeux, quoi. On se demande, oh, ça là, voilà. Mais là, on lit ici ce qui se passe aujourd'hui sur le vortex. Vortex, donc cela veut dire les domaines de l'impossible, les domaines deviennent possibles. Souvenez-vous, on avait tracé les sept dimensions, des premières dimensions, deuxièmes dimensions, troisième, quatrièmes dimensions, cinquièmes en bas, sixièmes, après l'espace du jugement qui est entre troisième dimension et sixième dimension, après nous avons septième dimension, le lieu plus haut. Oui, donc le cieux du cieux, le trône de l'éternel du tout-puissant. Voilà, et nous avons vu que non, quand les domaines de l'impossible deviennent possibles, il y a des conséquences qui se produisent aujourd'hui dans le monde. Ce que vous comprenez, avec l'événement des choses qu'on utilise, qui sont liées avec la quatrième dimension, qui permettent maintenant que non, les gens qui fréquentent les malins, qui savent que non, avec tout ce que les malins leur disposent, ils ont la capacité de tout contrôler, même il faut vous contrôler derrière votre téléphone portable et tout ça, c'est l'histoire que nous utilisons dans les réseaux sociaux, tout ça, à cause de quoi, à cause de ce que nous vous disons ici. Cela veut dire que la science a atteint un niveau dans lequel, elles-mêmes peut-être, ils sont incapables de contrôler certaines choses. Pourquoi? C'est ce qui règne dans le royaume de Satan. Dans le royaume de Satan, ils sont unis, mais dans la confusion, mais pas dans l'amour. Mais dans le royaume de Dieu, on est unis dans l'amour. Et c'est pourquoi, quand l'amour n'est plus, vous voyez tout ce que vous voyez, ce qui arrive, ce que nous sommes en train de parler ici. Et des conséquences, sur le vortex, nous avons vu, il y a des déflagrations spatiales, des coupures d'électricité aléatoires, nous avons des microsécousses. Et ces choses-là se produisent. Nous avons vu ça en France, nous avons vu, nous voyons ça dans d'autres pays, et c'est la cause des conséquences, des catastrophes naturelles. Vous voyez? Donc, ça veut dire des débordements des eaux, il y a des pluies, il y a des débordements des eaux, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, et toutes ces choses-là sont liées à ça. Pourquoi? Parce que les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont violé des lois de la nature, des domaines réservés à Dieu lui-même. Voilà. Parce que, lisons, quand nous allons lire, nous allons avancer ensemble, point par point, vous comprenez? Donc, pour mieux comprendre, parce que Dieu nous a placés ici. Maintenant, nous allons commencer d'abord à parler sur le corps pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous insistons sur ça et puis pourquoi nous vous parlons maintenant d'être piégés dans l'ombre. Est-ce que vous comprenez? On avance. Peut-être qu'il y a d'autres frères qui ne comprennent pas. Pourquoi tu prends des sujets comme ça? Est-ce qu'il est-il permis que les sujets que les saints prophètes n'avaient prêché, que vous puissiez prêcher? Mais est-ce qu'on peut prêcher quelque chose sans pour autant s'inspirer de ce que les majeurs nous ont parlé? Parce que ce sont eux qui ont venu avec l'incidité du Seigneur. Ce sont eux qui sont nos ponts, quoi. Ce que vous allez me préciser. Voilà. Je dis ici, Après la mort, l'homme continue de vivre, car il a un corps, parce que nous avons le corps mortel, immortel et le corps glorifié. Cela veut dire trois sortes de corps. Le corps mortel, qui est cette enveloppe charnelle. Nous avons l'immortel, cela veut dire corps immortel. L'enveloppe charnelle, c'est le corps mortel. Nous avons le corps immortel et nous avons le corps glorifié. J'ai cité trois corps. Et comme père, vous savez, à l'exemple du père, fils, saint-esprit, cela veut dire corps. Mortel, corps et immortel. Si vous remarquez, même selon les dispensations, la dispensation du père, c'était avec le sang des agneaux, cela veut dire il mourait et il restait là-bas captif dans la cinquième dimension pour attendre jusqu'à ce que Christ puisse venir payer les prix et quand il a payé les cris, quand il a poussé un grand cri, Matthieu chapitre 27, ils étaient tous sortis. Ce que vous comprenez, donc, voilà une paix ce qui se passe. Donc, c'était ça avec ce corps. Ils étaient condamnés là-bas. Mais nous vous ont dit, le dimanche passé, que non, Matthieu 5, 24, maintenant, il n'y a plus de condamnation. là, d'abord, je dis, le chapitre 1, ça veut dire, Christ a dit, que nous tous, qui ont ma parole, qui ont cru à celui qui m'a envoyé, ont la vie éternelle. Ils ne viennent plus par la mort, mais ils sont passés de la mort à la vie. Cela veut dire, ils n'ont rien à voir avec le jugement. Nous allons parler de ça le dimanche prochain. Cela veut dire, c'est ce qui vous fait vraiment insister beaucoup. On avance. Comme le Père, Fils, Saint-Esprit, cela veut dire, corps, sang, mortel, et le corps immortel, qui est votre âme, et puis le corps glorifié. Et on passe à un autre exemple, c'est quoi? C'est les trois étapes de la grâce. La justification, la sanctification et le baptême a dit Saint-Esprit. Vous comprenez donc, tous les trois sont identiques parce que Dieu est parfait en toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait en sorte que les hommes se sont éloignés de Dieu? Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé les dimensions, il nous a tous limités de vivre ici dans cette première dimension qui est le monde matériel ici. Vous comprenez? Mais quand les gens ont commencé à violer des limites fondamentales placées par Dieu, que vous devez vivre ici et votre corps, qui est le corps immortel, le second corps, pour que ça puisse répéter l'immortalité, il faut qu'il puisse recevoir la puissance transformatoire. et cette puissance transformatoire vient de quoi? De la puissance de la transfiguration. Est-ce que vous comprenez? Parce que la seule puissance de la transfiguration qui change l'état mortel à l'état immortel. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour y arriver, vous devez marcher dans chaque part de votre vie comme un homme qui était parti, le type de l'épouse. Vous comprenez? Après les sept, nous avons remarqué la génération qui a commencé après que Caïn puisse tuer celui que j'aime beaucoup, Abel, son frère. Et la résurrection d'Abel, c'était sept. Et si vous comptez des générations de sept jusqu'à Enoch, vous allez voir qu'Enoch est retourné à la maison sans passer par la mort. Vous comprenez? Noé a passé par la tribulation. C'est le type de l'épouse. Pourquoi Enoch s'est retourné comme ça? Vous voyez qu'il représente aujourd'hui nous. C'est à cause de sa façon dont il a marché. Il n'avait pas fait la compromis avec la parole. Il a marché selon l'incidie de Seigneur. Vous voyez? Alors, faisons d'autres choses que nous pouvons faire. Si vous comprenez, Dieu aura miséricorde envers nous. Mais quand vous brisez les saintes écritures de Dieu, le corps qui est censé revêtir l'immortalité, ce corps-là va revêtir la mort. Là, nous allons plonger directement dans le chapitre 20, si vous comprenez. Donc, ça veut dire quand vous mourez, vous irez là-bas et cet endroit où il n'y a pas, nous vous en disons le dimanche passé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas la miséricorde, il n'y a pas la grâce, il n'y a pas tout. Pourquoi? Parce que les receptacles que vous utilisez ici vont vous en tirer là-bas. Ne faites pas de la miséricorde de Dieu ou de la bonté de dire quelque chose dans laquelle que vous devez vous habituer avec Dieu. C'est comme quelqu'un qui joue avec les bonheurs de son père ou soit l'héritage de son père alors que le père a souffert. Donc, si nous pouvons dire que Dieu a souffert, dans quel sens? Vous avez dit qu'il est descendu lui-même, il a payé les prix de sa vie. Donc, ce n'est pas de la blague. Donc, dans sa propre vie, il a donné ça à la croix et pour que nous puissions venir blaguer avec lui parce que le commencement était la parole. était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole s'est fait chère. Donc, celui qui était mort ce jour-là au calvaire, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il a donné sa vie bien que Dieu ne peut pas mourir, mais cela veut dire l'accomplissement de le fils de Dieu, l'agneau qui mourait là-bas. Cela veut dire que sa vie, c'était Dieu. Alors, le père a pris cet héritage à donner à votre disposition, vous commencez à blaguer avec ça. Voilà les conséquences qui attend ceux qui essayent de malinterpréter ces héritages. Nous avançons. Voilà. Nous prenons l'exemple ici en parlant de ces trois exemples dont nous avons donné de corps. On avance ici pour mieux comprendre de ce que nous voulons parler. L'exemple de la montagne de transfiguration, c'est pourquoi je vous ai dit que non, dans le corps, là, ton âme, parce que l'esprit, vous allez voir que non, quand un enfant naisse, il y a l'esprit qui entre, c'est quand cet esprit entre, l'enfant pousse un grand cri. Il crie, l'enfant commence à pleurer. Mais si l'esprit n'entrait pas l'enfant peut rester là-bas en train de respirer, mais sa respiration ne sera pas normale. Vous comprenez? Parce que cette respiration vient avec comme un engouement, avec le secouement de ses poumons. Vous allez voir l'enfant, l'enfant respire rapidement. Vous comprenez? Donc, il faut que le médecin qui joue le rôle d'un pasteur qui puisse donner un fessé à l'enfant comme ça. On tape, on tape même dans la figure, on tape, on lui frappe sur la figure, sur le joue, ouais, et tout s'est tapé avant de faire en sorte que l'enfant commence à crier. Et quand l'enfant crie, cela veut dire qu'il y a un esprit qui est entré dans cet enfant-là. Ouais, parce que dans la nature, comme l'enfant vient de sa mère qui est vivante, elle a la vie de sa mère, mais l'esprit, ce que vous comprenez, l'esprit qui entre, là, il n'y a que deux esprits. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'Ibanien. Si vous comprenez, et c'est ce qui arrive à tout homme. Dès votre naissance, si l'esprit de Dieu n'était pas entré, vous pouvez être là comme un religieux en disant que non, vous vous mettez là-bas à servir Dieu, mais si cela n'était pas entré en vous, vous devez le chercher maintenant. C'est pourquoi vous serez là à faire la compromise aisément et sans vous déranger. Pourquoi? Parce que l'esprit qui s'était introduit, là, qui contrôle, vous comprenez, vos sens du corps et le sens de l'esprit, vos intuitions, vos émotions, vos raisonnements et toutes ces capacités-là, si vous comprenez, c'est cet esprit si c'est un mauvais esprit, ça va vous diriger vers le bas. Vous comprenez? Si c'est l'esprit du très haut, ça va vous diriger en haut. Vous comprenez? Donc, voilà. On avance. On y est maintenant ici. Exemple de la montagne des transfigurations. Quand les disciples ont vu et reconnu Moïse et Élie, ils les ont vus avec de corps. Donc, c'est-à-dire que les disciples ont reconnu Moïse et Élie à la montagne des transfigurations. Alors, nous avons vu que le Saint-Prophet dit que Moïse représentait les saints de l'Ancien Testament et Élie représentait les saints du Nouveau Testament et Christ était humilié. Parce que, il y a trois grands prophètes magiaires, vous comprenez, qui sont là-bas comme des ponts, comme des intermédiaires. Moïse fut pour eux. C'est pourquoi ils sont là avec la gloire mosaïque et toutes ces choses-là. Même quand le Seigneur est venu, ils doutaient du Seigneur alors que Moïse les avait déjà dit dans l'Éternel 18-15 que, non, l'Éternel votre Dieu susciterait un prophète au milieu des fous. Celui qui ne l'écoutera pas sera rétranché de son travail. Ils étaient aussi rétranchés. Qu'est-ce qui les a rétranchés? Pourquoi? Parce que ils ont fait la compromis. Alors que cela, l'heure avait été arrivée pour que la grâce revienne vers nous. Romain chapitre 11. Mais le prophète Zacharie avait dit que, non, ils vont reconnaître celui à qui ils ont persécuté, ils ont tué à la croix crucifiée et ils vont se répentir et ils vont être hantés de nouveau dans leur propre olivier. Vous comprenez? Par rapport à nous qui viennent de l'olivier sauvage. Vous voyez donc qu'ils mélangent Dieu avec d'autres dieux. Donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas de problème. Dieu, Dieu. Il faut reconnaître Dieu. Comme on voit tout le monde aujourd'hui quand quelqu'un passe à la télé et tout ça fait ses histoires et tout, tout, tout. Il dit Dieu, caca, vous comprenez? Mais, en soi, il a encore un hypocrite. Voilà, donc, il chante des cantiques des, 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 quoi, spirituels derrière la télé dans leurs émissions. Mais la vie de ces cantiques spirituelles, les cantiques du Saint-Esprit-là qu'il chante, il étouffe cette vie. On avance, il sait. Voilà. Donc c'est pourquoi il nous étouffe. Il n'aime pas nous écouter. Alors, bon, on ne cherche pas aussi une foule en tout droit. Donc, on cherche des poissons à la ligne. Ça veut dire que l'on va dans le bon dans le filet. Voilà. Exemple de la montante des transfigurations. Après, les disciples ont vu et reconnu Moïse et Élie. Moïse qui a répété les saints de l'Ancien Testament et Élie a répété les saints de nouveau. C'est pourquoi nous avons vu qu'Élisée a pris la double portion d'Élie. Voilà. Et c'est même Élie, c'est lui qui était là dans le montant des transfigurations avec le Seigneur Jésus-Christ avec Moïse. Et le disciple les ont reconnu. Mais quand Jean-Baptiste est venu, il ne pouvait pas venir avec un autre nom. Il est venu dans Malachie 3. J'envoie mon messager. C'est le chapitre 40. C'est Jean-Baptiste Élie, les prophètes. Dans Malachie 4, chapitre 4, bien que d'autres en doutent, mais le mystère de William Branham témoigne ça n'était que belle et propre. Vous comprenez, on ne pouvait pas voir un autre Élie parce que ceux qui ont représenté l'Ancien et le Nouveau c'est Moïse et Élie. Et Élie, ce n'est pas un individu mais c'est l'Esprit du Dieu tout-puissant. Vous voyez. Alors, c'était ça les représentations de l'Ancien et des Nouveaux et Christ lui-même les soleils étaient au milieu et Pierre les a reconnus. Ils les ont vus avec des corps. Ce que vous comprenez. Donc, on avance. Quand l'homme quitte ses corps, elle parte dans le repos. Dans un corps qui aura la silhouette de ses corps ici. Donc, c'est de cette même forme. Parce que quand Dieu créa, même quand il a formé, il a dit tout est bon. Mais quand l'homme a brisé, il a répété maintenant l'image animale. Et Christ est venu payer les prix pour que l'homme puisse quitter l'image animale et retourner à son état originel par la puissance de la transfiguration qui transforme. Voilà. Donc, c'est ce que nous devons être aujourd'hui. Nous ne nous obtenons pas cette puissance de la transfiguration qui devait nous transformer à cause de quoi? Parce qu'il y a encore le tempérament de la colère, de la jalousie, de la haine, de soupçonner les uns les autres, de penser à mal les uns les autres, de chercher à en faire le mal, à détruire la réputation des autres, à prendre les choses dédiées à la légère. Toutes ces choses-là, nous vous en avons un exemple qui est non. Voilà. Donc, l'inspecteur ne peut pas sceller le conteneur. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est là-bas, il y a du désordre à l'intérieur du conteneur quand il ouvre, il regarde comme ça. Il abandonne ça comme ça. Mais quand tout est bien classé là-bas, donc il ferme et il scelle ça jusqu'au jour de votre rédemption, le chapitre 4, 30. Voilà. Et nos bien-aimés qui sont passés de l'autre côté, ils ont des corps et ces corps ont la silhouette de ces corps-ci et auront le même apparence ici-bas. Quand Christ viendra après l'énonce de l'agneau avec son épouse, voilà. Donc, c'est un peu ça pour le chapitre 21. Et, voilà. En effet, nous ne pouvons pas voir nos bien-aimés mais nous ne pouvons, nous pouvons voir nos bien-aimés, voilà, mais nous ne pouvons pas les toucher. Pourquoi? Parce que le corps qu'il possède est différent de ce corps ici. Nous disons, il y a quelque chose qui est très important ici. On avance. Mais quand, on avance, mais ensuite, vous allez m'excuser, mais ensuite, quand ce corps-là, ce corps céleste, voilà, revient, ce corps-là, ce corps céleste, revient, sur terre, il reprend la forme dans laquelle il avait vécu auparavant. C'est là qu'il devient encore glorifié. Voilà. quand le Seigneur était là-bas, ce que vous lisez, Matthieu, chapitre 17, les sept décritiers disent que non, le Seigneur, Jésus, resplendissait. Donc, il avait un aspect d'un ange. Donc, il resplendissait. Donc, il était différent de la manière qu'il les voyait parce qu'ils ont vu la nuée descendue. Il les a entourés. Ils étaient dans la nuée. Et Pierre a dit qu'il puisse construire trois tentes. l'une pour Moïse, l'autre pour le Seigneur, l'autre pour Élie. Voilà. On avance glorifié. Et ce corps-là, c'est le corps dans lequel nous verrons notre Seigneur Jésus avec son corps ressuscité. Et ce que nous savons n'a pas encore été manifesté, a dit l'apôtre Paul. Mais nous savons que nous aurons un corps semblable au corps de sa gloire parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Et tout ce que nous voyons dans ce corps, Mena, ceci est marque, est la marque de la chute. Ce corps-là. Ceci est la marque de la chute. Mais, à la résurrection, par une seule marque, voilà, par rapport à celle du péché. Non, non, j'ai mal prononcé ça. Donc ça veut dire mais, à la résurrection, par une seule marque par rapport à celle du péché. Je peux répéter ça rapidement. Et tout ce que nous voyons dans ce corps, Mena, ceci est la marque de la chute. Mais, à la résurrection, n'est pas une seule marque par rapport à celle du péché. Voyez, c'est ce que nous insistons toujours sur Mathieu 5, 24. C'est qui croit à moi et il croit à celui qui m'a envoyé. Qui croit à moi, c'est celui qui a ma parole. Voyez, il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. La vie de Noc, la vie d'Élie, la vie de William Branham, voilà la vie des saints. Voilà. Mais les gens, ils se sont habitués comme un frère qui discutait avec moi. Ce n'était pas vraiment une discussion. Je lui ai fait un petit remarque sur ce qu'il avait écrit dans un groupe. Voilà. Je lui ai dit, non, ce que tu as écrit là-bas, il faut parler, ce sont des églises qui sont entrées de faire toutes ces choses-là. Et ils ne vont pas changer. Pourquoi? A cause de la popularité et de la gloire et de l'argent. Si vous comprenez, mais ce que tu devais écrire, cela veut dire de faire la distinction entre l'Église et le corps d'Église. Le corps d'Église, c'est l'épouse-parole, c'est ce qui compose le corps mystique de Jésus-Christ, là où nous sommes des membres. Voilà. Mais, il a pris des citations de Frère Branham, il a placé ça là-bas. Frère Branham me dit, Frère Branham me dit, bon, je lui ai dit Amen pour les citations. Mais le problème, c'est quoi? Les gens en ont beaucoup. Comme on pouvait avoir un pasteur qui peut aller derrière la chair avec plein de citations comme un témoire de Jéhovah. Si vous comprenez, comme quelqu'un qui sort de l'université théologique avec toutes ces histoires-là, vous amenez là-bas, vous lisez, les gens crient, amènent la révélation du jour et puis à la fin, ils vous disent que c'est ça, même le matin du Saint-Esprit. Là, vous faites la lecture. Et quand il n'y a pas l'esprit de cette lecture, des écritures que vous lisez là-bas, la lettre du, c'est ce que le Saint-Esprit-il dit dans 2 Corinthians chapitre 3. Mais l'esprit du prophète n'est pas là parce que vous lisez comme les gens qui lisent d'autres livres ici. Oui. Mais si vous avez l'esprit, pourquoi nous parlons de ceux de la science parce qu'eux ne font pas de blagues. L'esprit qui les amène, eux, les scientistes, vous comprenez, à faire ce qu'ils sont en train de faire avec leurs organisations. Ils ressusent à contrôler le monde, à diriger le monde parce qu'ils sont sérieux s'ils savent qu'ils sont en train de faire. Oui. Mais vous pouvez voir quelqu'un qui vient d'avoir beaucoup de connaissances mais la vie de toutes ces connaissances, il n'y en a pas. Et quand ils disent ça, les gens lisent ce qu'ils étaient passés. Vous comprenez ? Mais ramenez, frère Branham dit, ramenez la vie de Jésus aujourd'hui. Ramenez la vie de William, Marion et Branham aujourd'hui dans votre vie parce que le Seigneur accomplit cela dans la vie de Branham pour que ça puisse s'accomplir dans nos vies à nous aussi. Vous comprenez ? Vous devez être de Branham. Voilà. Parce que de Branham sont de Jésus. Comme lui-même, il disait, je ne fais rien sans pour autant que le Seigneur puisse me montrer. Voilà. Si on n'est là qu'à prêcher William et Branham sans la vie là, sans la manifestation là, vous comprenez ? Nous vivons un temps qu'on pouvait se tenir comme ça. On dit que non. je n'ai ni or ni argent mais c'est que je je te les donne au nom de Jésus. Lève-toi. Vous comprenez ? Nous vivons un temps donc ça veut dire que vous pouvez regarder quelque chose, vous prononcer la parole et cela s'accomplit. Mais remarquez, ce qui nous envahit, c'est quoi ? C'est la paix. Et la paix affaiblisse la foi. La paix chasse l'espérance. Et nous restons Icabot. À cause de quoi ? Parce que les gens sont allés faire des compromis, des alliances, vous avez des pâtes. On avance ici et ça va nous aider. Voilà. Donc c'est ça. Donc, nous devons faire attention à ce qui concerne les choses de Dieu parce que nous n'avons pas de temps. observer la nature, observer les sciences, les scientistes, si nous pouvons les appeler, comment est-ce qu'ils ont évolué alors qu'ils ont commencé simplement sur les diables lui-même avaient quoi avec Dieu, a-t-il réellement ? Mais il est marqué où ils sont maintenant aujourd'hui. Ce que vous comprenez, c'est ce que nous devons tenir compte. Voilà. Donc c'est très, très important. Nous avons vu que ces gens-là, ils sont avancés. Prenons l'exemple de cet homme ici. On parle parce que l'autre fois, on a parlé de 16 éléments, des éléments qui composent cet homme ici. L'homme ici. Voilà. Et parmi ces éléments, nous avons vu que d'autres éléments ont été soutenus de l'homme comme le simium et le dutécium. Voilà. Alors tout cela permettait à l'homme avant la chute de se déplacer sans de transport, sans des voies arrières ou quoi que ce soit qui amènent la pollution, qui tue l'homme, qui nous amènent des cancers et toutes ces choses-là. Mais nous avons vu qu'il y avait un homme parce que les Américains défiaient toujours les lois de la nature. Ce sont des conséquences ici qui ont provoqué quoi ? Des réchauffements climatiques. Voilà. Et comme ils défiaient les lois de la nature, il y avait un grand scientifique, cet homme-là, qui s'appelait Dédal. Dédal, j'espère, Dédal. Dédal a fabriqué des ailes pour son fils afin qu'il puisse voler et fuir parce qu'il était condamné et être gardé dans la prison à une sentence perpétuelle. Voilà. Mais comme tous ces deux éléments lui ont été retirés, il a voulu d'arriver quelque part, il est retourné et il est mort. Et il y avait, les Américains, avec les expériences, comme ils utilisaient les cobayes humains, il y avait un scientifique qui était là-bas et il avait mélangé l'ocynium et l'utétium. L'ocynium, pardon, je dis toujours l'unium et l'utétium, il a injecté ça dans plusieurs personnes afin que ces gens-là puissent être capables de voler. Mais les conséquences étaient quoi? Ces hommes-là, et tous, ils avaient des problèmes quoi? De dystrophie musculaire. De dystrophie musculaire cause quoi? Cause la myopathie. Cette maladie de la myopathie paralyse le miscle des jambes, le miscle des jambes jusqu'au pied là-bas et quand on les injecte, on les administre le mélange de ces deux éléments le plus lourd de la terre. La première des choses qui arrivent à nez, ils deviennent des handicapés. Ils assisent dans des chaises roulantes. Et quand ils assisent dans des chaises roulantes, mais après, ils leur donnent de bottes, ils arrivent à voler. Ils peuvent voler, ils aillent quelque part et puis ils volent des histoires quand ils retournent. Les expériences que les Américains ont fait, ils ont voulu faire ça pour que les soldats puissent commencer à se déplacer. Ils voulaient faire quelque chose pour vraiment dominer le monde. Ils continuent à le faire toujours. Voilà. Mais cela a eu des conséquences néfastes, des conséquences incroyables. Pourquoi? Parce que quand ils retournaient, les mêmes jours, juste après, juste après quelques heures, ce n'était même pas un jour que ces gens les ont fait, le sang leur sortait sur les yeux et ils mouraient. Est-ce que vous comprenez? Ils mouraient complètement. Ils ont compris qu'il faut abandonner ces expériences. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas violer les domaines réservés à Dieu, le créateur, le humain. Vous comprenez? Donc, cela veut dire quand les gens défient les lois de la physique, les lois fondamentales qui gouvernent la nature, donc, Dieu a donné des limites des univers, les conséquences sont là. C'est pourquoi cela nous a poussé à parler sur l'ombre. Pourquoi est-ce que ces gens étaient piégés dans l'ombre ? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut vous faire sortir de l'ombre. Si vous êtes capté dans l'ombre, peut-être la personne qui vous a mis là-bas qui peut vous faire sortir là-bas. On va parler de ça. Voilà. Parce qu'il y a des sortes de ombres. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Allélui. On est là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que on n'arrive pas à avoir cette capacité-là qui est les disciples du Christ quand ils sont devenus des apôtres, ils avaient. Pourquoi on n'en a pas dans ces églises aujourd'hui ? On voit des histoires des manques qui on a, comme on les appelle eux-mêmes. On voit des histoires des mensonges. On cherche des femmes pour venir témoigner et tout ça, pour gagner de l'argent, pour gagner de la popularité. On cherche à aller aux états, aux stades. Parce que quand la parole est bien prêchée, c'est difficile de garder la foule. C'est difficile. Le Seigneur n'a pas voulu garder la foule. Frère et madame, c'était la même chose. Jean-Baptiste, n'en parlons pas. Vous comprenez ? Moïse lui-même était combattu jusqu'à ce qu'il était mort. Mais comment est-ce que toi, tu gardes la popularité d'hommes ? Je ne sais pas. Donc ça veut dire qu'il y a une alliance quelque part. Il y a un pacte. Voilà. Ne me prenez pas mal sur les scènes d'écriture. Parce que nous avons vu comme on avait décidé là-bas, il y a des triangles bilatérales. L'autre qui avance comme ça. il y a un autre triangle bilatéral qui quitte là-bas qui vient comme ça. Donc ça veut dire que c'est l'étoile de David. Les scientifiques ont volé ça. Ce sont des imitatifs parce qu'ils ne sont pas des créatifs. Il ne peut que prendre des veuils auprès de Dieu. et quand ils ont pris qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça ? Vous comprenez ? Ils ont cherché maintenant d'être capables d'envoyer des objets de cet univers. Nous vivons de ce monde à un autre monde. Vous comprenez ? Deuxième monde. Deuxième monde. Deuxième monde. Jusqu'à tel point qu'ils ont commencé à voyer des agents. C'est pourquoi nous parlons de déflagation spatiale. Nous parlons de coupure d'électricité aléatoire. Nous parlons de quoi ? de toutes ces conséquences qui frappent la nature aujourd'hui. C'est à cause de tous ces déplacements parce que les gens ont violé les lois fondamentales qui gouvernent la nature. Et nous avons vu que les conséquences sont là et beaucoup de gens les font mener aujourd'hui. Et quand ces gens-là ont commencé à faire ils ont eu la capacité de faire des déplacements spatiaux, temporaux, de quitter un univers à l'autre, un monde à l'autre. Vous comprenez ? Et cela les a donné la capacité de contrôler ceux qui n'ont pas la parole. Je ne dis pas que ceux qui n'ont pas Jésus n'ont la parole. Vous savez, la parole, c'est la parole créatrice dédiée devient vous. C'est ça Jésus en vous. Pas Jésus de slogan, Jésus de parler simplement. Non, il y a mal au bate. Il faut bien qu'il y a un qui est 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 un qui sort. Et maintenant, quand on vient pour te condamner, la parole prend ta place parce qu'il est le juste et le juge et l'avocat. Comme nous avons parlé d'autre point. Mais qu'est-ce qui empêche les gens ? Parce que les gens se sont habitués avec Dieu et ils n'arrivent pas atteindre ce que les scientifiques et les scientifiques ils ont arrivé à faire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont placé des gens ici qui croient à leur loge, qui croient à leurs organisations par le premier triangle bilatéral qui est ici. Et de l'autre côté là-bas ou soit du niveau de l'enfer de celui qui les gouverne, ils ont aussi des représentants là-bas. Quand ils envoient les représentants qui viennent ici ils trouvent d'autres représentants qui sont ici comme des organisations. Ensemble ils forment aussi l'étoile de David parce que l'étoile de David c'est la victoire des saints. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est pourquoi on a mis ça dans ce drapeau là d'Israël. Voilà. Mais maintenant si nous remarquons pourquoi nous disons qu'ils émitent Dieu parce que le Seigneur avait dit là où deux, trois sont réunis à Mono. Pourquoi trois ça forment les triangles bilatérales. Vous comprenez c'est la géométrie spirituelle. Vous allez voir que ce triangle bilatéral quand vous vous réunissez au nom du Seigneur en esprit et en vérité cela provoque des vibrations spirituelles. Il y a une énergie qui provoque une force qui ouvre le ciel. Vous comprenez comme Frère Mme disait que nous comme nous sommes ici cette parole prêchée en esprit en vérité nous entrons en sa présence. L'apôtre Paul nous a parlé dans le chapitre premier que nous sommes en train d'être bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les liens célestes en Christ maintenant. Il n'a pas parlé dans les liens célestes en Christ pourquoi ? Parce que deux, trois réunis à mon nom ils ont formé les triangles bilatéraires quand ils vibrent dans les louanges dans la parole prêchée en esprit en vérité vous allez vous retrouver là. Mais pourquoi on ne les retrouve pas ? Compromis des alliances des pactes voilà on avance ici on lit l'harmonie vibratoire d'une cloche Bangunga en église les instruments musicals mais pourquoi est-ce que tout ça ne crée pas une harmonie qui peut vous mettre en contact avec le ciel de devenir un avec Christ en fait les miracles et les prodiges et toutes ces choses que vous demandez puissent vous être données parce que quelque part il y a la comprobation remarquez ce qui s'était passé dans les jardins cela est ainsi et le moment il y a des athées ce que vous comprenez Dieu est le meilleur aujourd'hui pour tous quand il y a des athées on court vers les malins ce que vous comprenez et le nom de Jésus est ce qu'il n'a encore un combat prostitué je ne vais pas dire tout ça la Bible elle en a dit vous comprenez ça dit ce qu'il n'a pas comme on a eu voilà l'harmonie il suffit d'atteindre son réceptacle le même le mettre dans la conscience là on parle de quelque chose d'autre dans le vortex qu'on avait commencé là-bas donc c'est ça voilà donc ici on est ici la géométrie et la vibration harmonique d'essayer d'envoyer un objet soit un humain d'un univers à l'autre alors que nous avons constaté que les univers vibrent fréquemment ça vibre à cause de quoi ? des sons des sons de la musique que vous écoutez chaque musique a sa source d'inspiration religie chrétienne profane comme vous appelez ça ou soit mondaine et toutes ces vibrations-là vous amènent quelque part quand vous écoutez cette musique quand vous chantez ça ne peut pas peut-être vous amener ça quand on écoute d'autres mélodies ça reste sur vos oreilles soit sur votre cortex vous allez effacer ça par quoi ? si vous n'avez pas la parole si vous n'écoutez pas quelque chose qui vient fraîchement du trône qui est révélé du jour vous rejetez ce que les saints prophètes vous ont prêché voilà les conséquences est-ce que vous comprenez ? donc voilà et des vibrations-là qui viennent des instruments vous remarquez le premier des choses que la science des enfants des cahiers ont commencé à fabriquer c'était des instruments musicals nous allons lire ça dans le livre des chapitres nous avons lu ça plusieurs fois dans le livre des jeunes chapitres 4 ils ont commencé à fabriquer des instruments musicals ces 4 ou 5 donc c'est ça et les gens aujourd'hui blagues donc c'est la même chose avec la cloche de l'église quand on sent en bas ça ouvre donc ça crée des vibrations et cette vibration-là ça va avec l'énergie qui dégage les sons ça crée une porte un passage d'un univers à l'autre ça veut dire ceux qui sont là-bas entre et ceux qui sont ici aillent ceux qui sont fait quoi ? des alliances ceux qui sont fait des pactes ce que vous comprenez on avance que le nord de l'éternel notre Dieu soit béni alors nous avons le banquier que non nous devons disposer des générateurs dans des endroits différents qui ont les mêmes diapasons voilà la musique la cloche voilà afin de former un triangle bilatéral ensuite nous allons les activer sonorifiquement voilà on entre on danse dans l'église on sort tel qu'on avait entré et avec d'autres démons qui nous ont suivi à cause des vibrations la musique qui a été inspiré c'est ça on a créé l'énergie c'est créé le passage et bien il dit 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 vous voyez ce qui s'arrive mais vous venez de l'église vous venez là-bas vous êtes là ainsi de suite voilà tout ce qui se passe et quand il y a un problème il n'y a même pas de compréhension on cherche à ça ainsi de suite et vous allez voir que l'objet va commencer à vibrer voilà ce qui se passe avec nous beaucoup échouent parce que quand on envoie l'objet et cela tombe dans un endroit qui est déjà occupé ça veut dire quand ils envoient les agents quand ils font des pactes ils viennent vers vous si la parole est bien interprétée vous occupez déjà vous comprenez votre place selon la disposition des critiques ainsi dit les seigneurs de l'heure la révélation de cet âge de l'église Christ s'est identifié dans ses propres dans ses propres caractéristiques toutes ces l'adoption vous êtes aussi adopté pas simplement parler de l'adoption vous n'en êtes pas jusqu'à 2024 vous comprenez vous allez voir que non quand ils envoient leurs engins quand leurs vibrations harmonisent vous comprenez donc cela de l'air même diapason viennent vers vous ils ne réussiront jamais ils ne réussiront jamais vous aussi de votre côté si de votre côté vous faites la compromis avec la parole de Dieu vous attristez le Saint-Esprit maintenant vous entrez en contact avec pourquoi vous voyez les musiciens mondains aujourd'hui sont ensemble avec les musiciens religieux vous pourriez c'est un chrétien c'est quelqu'un qui est né du Christ mais si vous voyez ensemble les journalistes qui sont là-bas ils disent qu'ils sont des messages ils sont des chrétiens ainsi de suite et ils sont là avec les musiciens ils sont là avec les politiques je n'en disque qu'on ne veut pas il y a des politiques qui sont là-bas qui craignent Dieu mais il y a d'autres ils sont déjà dans des alliances et des pactes comprenez ces choses on n'est pas là pour critiquer les gens mais on vous dit ce qui se passe vous serviteurs vous fils et des filles de Dieu nous devons faire attention c'est pourquoi beaucoup d'églises beaucoup de gens ne reçoivent pas les baptêmes du Saint-Esprit il y a les meli-mélo les brisements des écritures parce que votre tête là-bas il vous a déjà mélangé alors que le Saint-Esprit ne se mélange pas il s'attriste et il sort et vous restez là-bas l'harmonie vibratoire qui règne dans votre église avec des instruments musicals à chaque fois vous synchrone avec l'enfer voilà on avance néanmoins il faut trouver un autre moyen d'avoir deux agents ou trois là où des droits sont les néanmoins voilà la séance voilà et dans le désunivers en plaçant le générateur dans la même position entre les deux univers et le faire vibrer au même même moment oui le Seigneur nous devons comprendre disait que quand vous dites au Seigneur nous allons commencer le kilt à névers le Seigneur revient à névers ça veut dire le ciel c'est le Seigneur qui a commencé il veut que quand nous lui adorons il quitte le ciel il descend vous comprenez mais les gens chantent Saint-Esprit quitta mini quitta mais ils n'en ont pas ce ne sont que des chansons tout ça il n'y a rien on chante simplement pour chanter vous comprenez on avance comprenez déjà je pars pour le temps là deux objets ou des hommes qui se trouvent trianguleux dans ces deux univers vont s'interposer veut dire chacun prendra la place de l'autre et cette opération nécessite que les deux univers se synchronent voilà le ciel et la terre sont sur la terre le ciel le ciel et l'enfer sont sur la terre c'est ce que nous avons chanté autrefois c'est ce que l'apôtre Paul dit dans l'effet chapitre 1 quand nous nous réunissons nous nous réunissons dans l'église céleste en Christ verset 3 là où nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions la colonne des fées est dans la salle maintenant soyez concentrés soyez seriés soyez disposés vous allez recevoir ce que vous avez demandé il est ici il est ici qu'il parlait comme ça les saints prophètes parce qu'ils voyaient et c'est qu'ils étaient seriés ils ont cru Dieu au mot le Dieu de l'histoire s'est manifesté sans doute qu'on soit voilà pourquoi pas il n'y a pas il n'y a pas de compromis avec la parole il devait il était obligé de descendre voilà et quand on vous là on va lire ça pour l'autre jour c'est ce que je voulais dire voilà c'est ça donc le problème qui est avec les églises aujourd'hui les gens sont frappés par l'amnésie donc c'est venu une perte de mémoire collectif donc c'est ce qui de plusieurs personnes là pourquoi c'est avec la compromis de la parole c'est ce qui s'était passé là quand Eve avait ouvert sa matrice et quand elle a ouvert sa matrice le diable lui a trompé comme beaucoup de gens sont trompés aujourd'hui qu'est-ce qu'il veut écouter un homme s'habiller avec un trigo comme ça c'est pratiquement impossible vous comprenez mais si on enlève le yeux de l'apparence on écoute la parole vous allez recevoir quelque chose d'autre si on augmente alors on a ce que donc voilà là je voulais dire quelque chose vous allez m'excuser perte de la mémoire collective avec plusieurs personnes voilà ce que les églises ont fait quand on dit à quelqu'un vous ne voulez pas pour lever la révélation vous vous condamnez toujours les gens vous voulez toujours non non on ne condamne personne c'est Dieu qui peut condamner c'est lui le juge suprême voilà voilà moderatrice qui écoute ça c'est autre chose donc ça veut dire c'est vos oreilles écoute la parole bien interprétée la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Dieu cela vibre en vous et produise des énergies des lieux spirituels dans les liens c'est ce qui fait en sorte que ce qui vient de l'autre côté ne peut pas dominer sur vous c'est pratiquement impossible la cause de quoi parce que vous n'êtes pas hypocrite devant lui quel que soit vous êtes encore dans ce corps de péché comme nous venons de lire là-bas mais la parole élimine ça parce que c'est Christ et son sang qui est la vie ça qui va habiter en vous voilà les trois étapes de la grâce donc c'est un peu ça ce que nous avons voulu un peu expliquer à ce qui concerne ce que nous avons parlé l'autre fois sur le pont je pense que j'ai oublié quelque chose ici mais on va lire ça le dimanche prochain alors piégé dans l'ombre pourquoi nous avons lu ici on peut relire les versets 10 des chapitres 5 et 7 du livre l'Ipsos ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes Frère Malam quand il a vu la vision il a vu des gens enchaînés les hommes qui sont maintenant en prison mais ceux qui Frère Malam avaient vu le Seigneur lui a dit prononce la parole et ces gens seront déchaînés ça veut dire ceux qui ont reconnu les messages et son jour ceux qui n'ont pas rejeté la parole du Seigneur mais ceux qui ont fait la compromis ils restent toujours dans cette position enchaînés gardés de l'ombre et de la mort donc ça veut dire l'ombre ici que le Seigneur nous parle il a délivré des gens l'autre fois comme David notre père nous le dit ici ça se passe jusqu'aujourd'hui parce que les gens quand sont allés là-bas ils sont organisés et ils ne se trahissent pas entre les loups ne se trahissent pas comme ils disent vous comprenez dans leurs organisations mais quand dans nous ici on se trahissent et on rend l'évangile du Seigneur du Saint-Esprit faible c'est comme si c'était faible alors l'évangile ne se rend pas faible mais c'est les gens eux-mêmes qui se rendent faibles ce que vous comprenez autant mieux de laisser que de continuer à cause de quoi parce qu'il n'y a pas l'harmonie au milieu de nous qui peut créer des vibrations vous comprenez c'est qu'il peut bouger dessus dessus voilà donc c'est ce qui fait en sorte que quand ils viennent avec leur puissance ils sont maintenant la capacité de dominer sur une église de garder des gens dans cet état de l'amnésie spirituelle vous allez voir un homme vous comprenez de petite taille comme ça avec des costumes pourquoi ? parce qu'il domine sur vous sa parole devient son élensi dit le Seigneur immortel et les gens commencent à dire mon père spirituel et toutes ces choses que vous voyez là-bas alors que ce sont des gens qui s'occupent des endroits qui est interdit voilà la cause dont nous avons aujourd'hui vous comprenez et quand il vient dans un peu de l'ombre dans un sens comme je vous dis là comme j'avais commencé avec ça en vous donnant l'exemple des quarantaines vous comprenez donc les quarantaines quand on était là pendant le temps de Covid on a gardé les gens vous ne pouvez pas sortir vous devez rester là-bas on s'est posé des questions mais quelle maladie non mais était c'était quoi c'était superflu ou comment non pour que les gens puissent rester là-bas va sortir alors c'était garder les gens dans l'ombre vous comprenez pourquoi parce que le protocole était lancé quand on a lancé le protocole vous comprenez l'ombre s'avançait s'avance avant ça vous gardait comme ça et vous n'obéissez pas à cela vous allez attraper le virus et quand vous allez attraper le virus on aille là-bas à l'hôpital pour dire qu'il n'y a pas de oxygène il n'y a pas ceci et ci et de suite on a perdu beaucoup de gens voilà ce qui s'était passé mais cela n'a pas commencé avec les scientifiques qui sont des médecins vous comprenez cela a commencé quelque part avec les scientistes et quand ils ont conçu cela pour dépeupler les gens pourquoi est-ce que ils ont arrivé à faire cela parce qu'ils ont eu des gens qui avaient d'être de modèles vous comprenez dans le christianisme les gens qui devaient être des exemples donc vous avez dit tête dans le monde et tous ils sont allés là-bas faire des alliances avec la mort les pactes avec les séjours des morts et ils viennent derrière la chair avec le nom de Jésus mentir c'est pourquoi ils ne peuvent pas bien interpréter la parole ils arrivent à parler à mal du saint prophète parler à mal de l'apôtre Paul il dit que les choses que Paul disait c'était pour son temps alors que Jésus-Christ il est le meilleur aujourd'hui et pour toujours et une fois que vous brisez ça veut dire un mot de chaque chapitre qui est écrit ici même d'un verset qui se trouve dans ce livre ici dans cette Bible et ici sachez-le déjà que vous avez brisé toutes vous comprenez donc toutes les écritures de Genèse à l'Apocalypse car capot ou bébé c'est-à-dire tout est parce que ça tant qu'on les a réellement vous comprenez et aujourd'hui combien pourquoi pas les femmes puissent faire pourquoi pas tout ça dès que vous avez dit ça vous n'allez pas vous réveillez jusqu'à tel point que vous allez décider non il faut qu'on puisse bébé ça chaque pouce je m'avance vers la fin pour vous montrer simplement comment est-ce que l'ombre a pu place nous avons vu cela les scientifiques ont décidé et ils ont instrui les scientifiques et les scientifiques n'avaient pas de choix parce que vous essayez de dénuer où vous allez au travail je vous avais dit vous n'allez pas au travail et qu'on ne peut pas accepter de surtout avec les gens et on était censé la vie et les gens viennent comme ça à part des oxygène les gens mouraient parce que le virus affectait quoi les appareils pyromanes ce que vous comprenez ça amène l'insuffisance et ça provoque l'augmentation du sucre vous comprenez tout ça ça fait en sorte que la tension soit de sang ou soit monte et la personne ne peut pas prendre longtemps il va mourir voilà les conséquences qui vous est arrivé pourquoi parce que les gens tout le monde le monde entier était dans les quarantaines donc cela veut dire c'était dans l'ombre de la mort et quand vous êtes dans l'ombre de la mort comme les saintes Écritures le disent ici seul l'Eternel il peut vous délivrer là-bas comment est-ce que l'Eternel veut vous délivrer vous devez suivre les trois étapes de la grâce comme vous vous ont dit donc vous devez confesser tout sans rien garder vous comprenez donc c'est la première des choses que Dieu n'aimait pas de lui mélanger comme le Seigneur Jésus Christ disait oui donc ça veut dire quand le royaume ici il est uni avec l'autre royaume ça veut dire il n'y a pas d'adversaire donc Satan ne peut pas chasser Satan ça veut dire que Satan c'est un autre c'est pourquoi c'est pourquoi on l'appelait l'antichrist mais aujourd'hui nous avons vu les gens sont habitués les serres s'habituent et ils prennent des hommes païens ils laissent nous leurs frères vous comprenez et les frères laissent les serres pour aller prendre les païens et nous avons des conséquences mais quand on vient avec la dépendance sincère devant le Seigneur on cache absolument rien Dieu est juste fidèle et nous les pardonner et que nous puissions maintenant quitter cet état dont le monde entier est dans cette ombre vous comprenez sauf ceux qui sont en crise comme l'Apocalypse chapitre 12 nous a dit ils les ont vaincu à cause du sang et le sang et l'agneau c'est la parole bien interprétée vous comprenez si vous avez lui la parole en vous et lui l'esprit de cette parole viendra à vous avec sa force vibratoire avec son énergie transformatoire de la puissance de la transfiguration il descendra et il vous fera sortir de l'ombre parce que ce monde entier ici et donc vous allez pas marcher d'un endroit à l'autre spirituellement si Dieu vous ouvre les yeux vous allez voir des montagnes des ombres des quartiers gardés dans des ombres des villes gardés dans des ombres vous comprenez l'impression que ceux qui ont crise qui marchent librement pourquoi parce qu'ils ont la lumière crise la lumière du monde comme je vous ai dit autrefois que non on est allé dans la maison d'un frère j'ai vu la maison noire on était dans la rue noire on marchait le véhicule noir ici à l'Afrique du Sud est-ce que vous comprenez jusqu'à tel point qu'on est arrivé dans des endroits où il y avait la prière il y avait la lumière où on écoutait la parole il y avait la lumière voilà j'ai vu j'ai vu ça moi-même pendant la journée cette vision m'a vraiment effrayé est-ce que vous comprenez donc c'est ça et l'ombre là donc voyons ça dans un autre sens quand on vous domine quand on vient vous attaquer on veut vous prendre les gens qui viennent donc ça veut dire vous connaissez les sorciers ou d'autres qu'est-ce qu'ils utilisent ils viennent d'abord vous dominer qu'est-ce qu'ils font donc ça veut dire ils viennent voir de quoi ils sont attaqué à votre énergie spirituelle qui se trouve au niveau de votre cerveau ils s'attaquent directement à votre énergie au cœur centre de votre mémoire pas notre mémoire pardon donc ça veut dire à votre cortex cérébral et quand ils arrivent là-bas dans le sens de votre ils touchent sur votre hippocampe et vous allez voir vous dormez et quand vous vous dormez vous vous sentez fatigué fatigué comme ça alors cette domination vient directement pouf ils viennent par quoi par les sommets et ce qui fait que beaucoup de gens n'aiment pas prier avant de dormir ils se précipitent d'aller déjà au lit sans se mettre à genoux comme nous vous avons dit autrefois il faut prier est-ce que vous comprenez donc on termine déjà donc nous avons vu que non les conséquences là font en sorte que vous allez vous plonger là-bas si vous n'avez pas Christ comme nous venons de lire ici ce qu'ils avaient pour demain le ténèbre et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans des chaînes dans les chaînes les hommes qui sont maintenant en prison enchaînés ceux qui aillent là-bas ils peuvent vous dire qu'ils ont vu des gens enchaînés ils sont là-bas car voilà on est des hommes vivants dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu parce qu'ils avaient méprisé le conseil du très haut c'est pas moi les saints c'est ce que les gens ont fait aujourd'hui la compromis avec la parole mélanger la lumière avec les ténèbres mélanger le froid et le chaud tiède après chapitre 3 14 jusqu'à 19 le Seigneur vous a promis ça a promis les églises voilà et maintenant quand cette domination ces gens les amènent et qu'on a taille et tu ne seras pas quitté là-bas et vous allez voir que la personne n'est pas encore morte alors qu'ils ont à quoi qui est quand ils étaient tombés donc ça veut dire qu'on l'appse et on l'a amené où ? à l'hôpital et à l'hôpital là-bas et qu'est-ce qu'ils vont faire ça veut dire qu'ils utilisent ce qu'ils ont étudié alors c'est un problème spirituel voilà comment est-ce que beaucoup de gens mèrent toujours vous comprenez alors c'est un problème spirituel vous devez prier mais quand une telle chose arrive à l'un de vous la première des choses que les gens pensent c'est directement hôpital hôpital pourquoi ? parce qu'il n'y a personne qui a la parole là-bas il n'y a personne qui peut invoquer l'éternel Seigneur Jésus-Christ voilà la première des choses la première des choses c'est toi-même quand il y a cet incidu dit le Seigneur la parole dont nous vous présentons ici dans sa miséricorde nous sommes des péchés sauvés par sa grâce donc voilà vous allez vous combattre avec la parole et le Seigneur descendra il vous fera sortir de là pourquoi ? parce que vous avez lui vous écoutez lui vous lui gardez jusqu'aujourd'hui si quelque chose vous arrivez vous ne restez pas là-bas vous mettez votre bien dans la confession dans la répentance vous vous avancez vous comprenez cela pourquoi ? parce que nous avons encore ici avec cette enveloppe ici qui est la nature du péché mais cela n'empêche que nous vous poussez être toujours en communion avec lui voilà le problème dont nous avons vous comprenez ? donc maintenant quand cela arrive vous n'allez pas rester là-bas vous arriverez à crier au nom du Seigneur Jésus Christ vous aurez la force d'abord père en vous remet chapitre 8 vous comprenez cela mais s'il ne passe pas cela vous n'aurez pas cet esprit d'autorité vous n'aurez pas cet esprit sans crainte vous comprenez les conséquences dont nous avons aujourd'hui parmi dans l'église parmi les gens qui confessent être des chrétiens mais maintenant quand vous n'avez pas Christ si cela vous arrive cette domination va vous garder là-bas et on va vous retrouver là-bas allongé vous serez gardé dans l'ombre parce que le monde il y a beaucoup de ombres on vous prend et on lance un protocole là où vous êtes on vous garde dans l'ombre et quand vous êtes piégé dans cette ombre là-bas être piégé vous aménerez quand vos semblables vont vous découvrir mais s'ils sont des gens qui croient ton Seigneur ils vont commencer à implorer le Seigneur donc ça veut dire avant qu'il arrive que tes semblables viennent toi-même si tu as cette parole ici si vous avez un bon auxiliaire d'un prophète ma chère de l'âge ça veut dire des Ephésiens 4 vous avez un bon apôtre un bon prophète un bon pasteur un bon évangéliste un bon docteur un bon diacre un bon berger vous allez avoir cette capacité par la parole qui sort de leur bouche quand vous allez vous communiquer mais si pas on va vous retrouver là-bas et si on vous amène à l'hôpital il y a des autres quand on vient on prie on prie Dieu fait grâce l'homme revient mais si on n'arrive pas il va rester là-bas oh non il est entré dans le coma le coma le coma le coma le coma pourquoi parce que quand vous êtes dans l'ombre là-bas vous respirez mais vous ne ne vouliez pas les yeux parce que vous êtes gardés piégés dans cette ombre ce que vous comprenez donc l'ombre dès la mort et si le Seigneur n'intervient pas c'est de l'autre là parce que votre réceptacle vous avez dit peut-être je ne suis pas de tel tel mais ils ont des ombres partout dans ce monde et c'est parce que ceux qui règnent ici les Saintes Écritures disent que c'est les malins qui règnent c'est le Satan qui règnent si vous n'avez pas Christ sachez que c'est facile qu'ils puissent vous capter à n'importe quel moment avec leur puissance pourquoi parce que des sons vibratoires de leur musique de leur clonche de leur tout c'est une captation circule dans l'air dans des téléphones des ordinateurs dans toutes ces histoires dans les télévisions dans ce que vous regardez la télé est-ce que vous comprenez cela dans vos novellas dans la musique que nous écoutons et toutes ces histoires là de nos vedettes et tout c'est ça qui amène leur puissance vibratoire qui vient du monde de l'enfer par leurs organisations mais en témoignant Dieu est-ce que vous comprenez cela voyez ce qui se passe pour terminer voilà dans ce moment quand cela vous arrive vous ne serez pas capables si vous n'avez pas la parole parce qu'au commencement était la parole la parole était avec et Dieu comme nous avons dit le dimanche passé que non la colombe conduisait l'agneau la colombe c'était le Saint-Esprit l'agneau la parole Christ lui a conduit ou la crucifixion pour accomplir ce que les saints prophètes ont annoncé de sa vie que Dieu vous bénisse richement on termine pour ces sujets ici qu'on parlait de l'ombre et nous allons continuer voilà par la grâce de Dieu dimanche prochain sur la continuité de l'autre pourquoi parce que nous devons comprendre que ce que nous allons parler c'est maintenant le Saint-Esprit sans ascension vous avez dit c'est le Saint-Esprit après l'ouvertif de sauf que Dieu vous bénisse richement bon dimanche chez vous bonne semaine bon mois de novembre que l'éternel Dieu tout-puissant le juste des juges le juste suprême se lève à 4 et l'Epsolique à vos bottonnées à vos mouilles à vos mouilles à vos mouilles à vos mouilles toutes les bonnes choses à vous je vous laisse bye bye priez pour les enfants priez pour toutes choses priez pour vous